Bonjour à tous et bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Aujourd'hui on va attaquer un nouveau chapitre de ce mini-dossier, chapitre consacré aux jambes et par jambes j'inclus les quadriceps, les ischios jambiers et les mollets. Nous allons voir ensemble six raisons qui d'après moi freineront le plus votre progression et bien sûr pour chacune de ces raisons, je tâcherai de vous apporter mon conseil personnel. Et comme d'habitude, comme le dirait Clo-Clo, je remercie mon tiktoker fitness préféré Nicolas Fleck pour sa participation à l'élaboration de cette vidéo et l'illustration de ses raisons. Vous retrouverez tous les liens des réseaux de Nico en description de la vidéo. Eh bien écoutez, sans plus attendre, et le jeu de mots va être facile, il est temps de se mettre en jambes. A tout de suite. Première raison, ne jurez que par les barres et les haltères et ne pas utiliser les machines. Et par machine, j'entends notamment l'utilisation de machines à squat ou de hack squat à la place du squat à la barre. Alors je sais, ça sonne comme un mauvais conseil, comme une véritable hérésie, notamment auprès de ces pratiquants chevronnés, vous savez ces bodybuilders expérimentés qui vont vous tenir ce genre de discours. Ah, j'ai fait des pecs hein, champion, champion. Oh la la la, t'as pris des bras toi hein. Eh, c'est bien ça, vas-y, vas-y, pousse, pousse. Excusez-moi, une petite présentation pour nos spectateurs s'il vous plaît. Ah bah bonjour, je m'appelle Enzo Patulaci, 47 ans et je pratique le musculationnage, qu'on appelle un jargon le culturisme, c'est depuis maintenant 31 ans, voilà, j'aimerais ça, ça va, ouais, putain, t'as pris des pecs toi hein. Et voilà, je suis, voilà, je suis un peu le tonton, je suis le, comment dire, le guide de la redoute de la musculation, voilà, les gens savent que s'ils ont besoin d'un conseil ou alors d'un coachang, voilà, je suis là, je suis là pour eux et je suis comme un père pour... Euh, tonton, excusez-moi, tu peux me donner un petit-main quand t'as fini ? Ah ça, Amino, je suis pas ton père aussi hein. J'adore ce mot, tu sais, j'ai envie de dire. Monsieur Patulaci, utilisez-vous des machines. Des machines ? Des machines ? Frader, j'ai entendu ça les gars, des machines. Frader, t'es sérieux ou quoi ? Regarde, la seule machine qu'il y a ici, c'est moi mon frader, regarde ce corps, regarde. Oh yeah ! Tu crois qu'on fabrique un corps comme ça avec des trucs de gonzesses, des trucs des petits garçons ? Non, moi j'utilise que des barres et des alutères, on utilise que des barres et des alutères, c'est pas vrai les gars ? Nous on est des hard-corps. Pardon ? On est des hard-corps. Des hard-corps ? Ouais, on est des vrais quoi. Ouais, on est des vrais. Ouais, des vrais. Et voilà où réside principalement l'avantage des machines, c'est que par rapport à un squat à la barre, elles ne nécessiteront absolument aucun effort de stabilité. Comprenez par là que les muscles stabilisateurs seront très peu, voire nullement sollicités, ce qui de prime abord pourrait être un inconvénient. Alors en préparation physique spécifique, c'est un grand oui. En bodybuilding, c'est un grand non, car cela va vous permettre de vous focaliser sur le principal. En l'occurrence, fournir un effort maximal avec des charges maximales, le tout dans un environnement sécuritaire bien positionné, sans contrainte de facteurs limitants. Et par facteurs limitants, j'entends notamment ces séries de squats qu'on a dû arrêter non pas parce que nos cuisses l'exigeaient, mais parce que le bas de notre dos nous faisait légèrement souffrir. Alors attention, avant de bondir de votre siège, je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner le squat à la barre ou de jeter tous les exercices barre et halter à la poubelle. Moi le premier, je suis un grand fan notamment du soulevé de terre, jambes tendues, dont on parlera juste après. Mais à contrario, ne négligez pas l'utilisation des machines, notamment ces machines à squat ou hack squat, qui se révéleront être des outils précieux pour vous assurer une chose, une intensité de travail maximale. Deuxième raison, attention à votre amplitude de travail. Et cette raison concerne l'exercice très populaire dont on vient de parler, il s'agit du squat. Alors quelle amplitude adopter ? Alors en guise de réponse, vous avez entendu plusieurs sons de cloche. Certains clameront haut et fort. Oh Nico ! Oh le squat c'est cul par terre, hein ! Après ta série, je veux que le sol il brille, hein ! Il faut aller ! D'autres vous diront que le demi-squat suffise largement, et enfin les derniers, que dès l'instant où vous descendez sous la parallèle, le travail est largement assuré. Alors au final, jusqu'où devrez-vous descendre ? Et bien c'est bien simple, cette profondeur de descente sera dictée par votre morphologie, mais également votre souplesse articulaire. Mais pour vous garantir d'adopter une amplitude de travail optimale, vous devrez être capable d'identifier trois signes qui vous indiqueront que vous êtes descendu trop bas, et qui au mieux risquent de vous faire passer à côté de l'efficacité de travail, et au pire, de porter préjudice à votre intégrité physique en risquant de vous blesser. Premier signe, les fameux talons qui se décollent, preuve que vous êtes descendu beaucoup trop bas, et que vous avez surestimé votre souplesse articulaire. Deuxième signe, dans votre tête, votre dos est bien droit, alors qu'en fait, il est littéralement penché en avant. Là, non seulement c'est votre dos qui va moyennement apprécier, mais c'est également vos fessiers qui vont être le plus sollicité. Troisième signe, et celui-ci peut être véritablement dangereux, c'est d'assister à une rétroversion du bassin, c'est-à-dire à une bascule excessive du bassin. Un enroulement de votre colonne qui liait la charge de travail va occasionner de grosses forces de compression au niveau des disques, ce qui, à moyen-long terme, pourrait occasionner des séries bobos, en l'occurrence des hernies discales. Alors, quels sont mes conseils ? Pour les talons qui se décollent, vous pouvez éventuellement placer deux petits disques sous vos talons, de sorte à vous permettre de squatter plus profondément dans un parfait confort articulaire. Pour les deux autres cas, dans un premier temps, réduisez impérativement votre amplitude de travail, c'est-à-dire ne descendez pas aussi bas. Vous pouvez également travailler votre souplesse articulaire, soit en intégrant des exercices de mobilité, notamment pour la cheville, qui est une articulation clé dictant la profondeur d'un squat. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez que je vous fasse une courte vidéo sur une routine de mobilité de cheville, vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer, ou alors tout simplement la laisser s'améliorer au fil de vos années de pratique. Mais dans l'absolu, retenez bien que dès l'instant où vous descendez légèrement sous la parallèle, dès l'instant où vos quadriceps seront étirés, le travail sera assuré. Troisième raison qui concerne d'ailleurs le soulevé de terre, j'ai entendu, qui à mes yeux est certainement un des meilleurs exercices ischios, de par le fait qu'ils sont sollicités dans leur entièreté, mais également dans le panthéon des exercices les plus mal exécutés. Et quand on exécute mal un exercice qui s'appelle soulevé de terre, les risques de bobos ne sont pas très loin. Première erreur, ne vous penchez pas directement vers l'avant, sous peine d'arrondir le dos, ce qui liait à la charge de travail risque d'occasionner un sérieux stress vertébral. Je vous rappelle que la bascule de votre bus sera initiée par la poussée de vos fessiers vers l'arrière, ce qui va vous permettre de manipuler des charges, même des charges lourdes, tout en conservant le dos bien droit. Deuxième erreur qui est issue d'une nomination un peu trompeuse, car la dernière chose qu'il faut faire au soulevé de terre, jambes tendues, et bien c'est de conserver les jambes totalement tendues. Sous peine de sur-étirer vos ischios, ce qui risque d'occasionner de petits bobos, voire des micro-déchirures, ou voire des blessures plus graves. Donc mon conseil, garder une légère souplesse, un léger flex au niveau des genoux. Quatrième raison, ne négligez pas le travail des mollets. Alors oui, même si la génétique vous a été défavorable, en vous gratifiant de mollets bien courts, j'en sais quelque chose, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas les travailler. D'ailleurs, voilà trois conseils qui vont vous aider à bien les développer. Premier conseil, variez vos exercices. En effet, je vous rappelle que vos mollets sont composés des solaires, mais également des jumeaux. Donc vous l'aurez compris, pour les solliciter dans leur entièreté, vous allez devoir absolument effectuer des exercices sollicitant chacun des deux. Afin de focaliser le travail sur les solaires, vous devez plutôt privilégier les exercices où les genoux seront fléchis, en l'occurrence en position assise. Donc avec des mollets assis à la machine, ou si votre salle ne dispose pas de ce matériel, au cadre guidé, avec un step, ça fera parfaitement l'affaire. Quant aux jumeaux, ils seront davantage sollicités lors des mouvements où les jambes seront tendues. Donc des mollets au cadre guidé, pourquoi pas des mollets à la presse, ou éventuellement en unilatéral avec un halter. Deuxième conseil, les mollets étant des muscles qui récupèrent très très vite, il est tout à fait possible de les solliciter deux, voire trois fois par semaine. Donc n'hésitez pas à multiplier au maximum leur stimulation musculaire. Troisième conseil, n'utilisez pas des charges de brutes sous peine d'effectuer des moitiés de mouvements totalement inefficaces. Je vous rappelle que les mollets, ce sont des muscles qui sont très endurants, donc qui vont plutôt répondre à des séries assez longues, donc avec des charges légères. Et par assez longues, j'entends des séries de 15 répétitions, voire 15 plus, notamment pour les solaires. Cinquième raison, ne négligez pas le travail de vos ischios, qu'on considère comme étant les biceps de la cuisse. En effet, même si vos quadriceps sont beaucoup plus massifs que vos ischios, vous viendrez-t-il à l'idée lors de votre séance bras d'effectuer trois exercices triceps et un seul pour les biceps ? La réponse est un grand non. Tâchez de raisonner de la même manière lors de vos séances jambes. Car c'est un constat qui est flagrant. La majeure partie des pratiquants effectuent un travail quadriceps-ischio-jambier totalement déséquilibré. Par expérience, j'ai vu du troisième exercice quadriceps, voire du quatre exercices quadriceps pour un seul exercice d'ischio. Et ce déséquilibre de travail aura non seulement une incidence sur votre esthétisme, car force est de constater que des ischios bien développés, ça va apporter un galbe phénoménal à vos jambes, mais également au niveau articulaire. Car cette disproportion des masses risque à long terme d'occasionner un trouble au niveau de l'articulation des genoux. Donc mon conseil est que vous effectuez deux, trois ou quatre exercices quadriceps intégrés au grand minimum deux exercices d'ischio. Vous en avez pléthore entre le lait de cœur allongé, le lait de cœur assis, le soulevé de terre qu'il soit effectué à la barre, ou alors aux haltères, les ischios, bancs lombaires, enfin bref, vous en avez des tonnes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous explique la complémentarité, la symbiose de certains exercices d'ischio. Sixième raison, attention à la position de vos pieds à la presse. En effet, je vous rappelle qu'à la presse, la position de vos pieds sur l'appui, sur la plaque, va directement dicter votre objectif de travail. Et ce que je vois très souvent, ce sont des pratiquants placer leurs pieds sur la partie supérieure de la plaque, de l'appui. Ce qui favorisera non pas le travail des quadriceps, mais plutôt celui des ischios jambiers et des fessiers. Placé au milieu de la plaque, ce sera un parfait compromis entre le travail des quadriceps et des ischios jambiers. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de descendre légèrement plus bas, sous cette médiane, de sorte à accentuer la flexion de genoux, ce qui aura pour incidence une augmentation du recrutement des quadriceps au détriment des ischios jambiers. Vous devrez cependant absolument respecter votre souplesse articulaire, pour veiller non seulement à ce que cette flexion de genoux ne vous occasionne pas de gêne, voire de douleur, mais également à ne pas occasionner ce fameux décollement des talons. Et voilà qui conclut cette vidéo. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi dans laquelle ou dans lesquelles de ces raisons vous vous retrouvez, comme d'habitude, cela m'intéresse fortement. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de nos coachings d'existence, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes, et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici, qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez également le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances jambes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur RenzoTV, je suis Renzo Foucrat. Bye bye, les amis. Ciao, salut ! Pour vous, quelle est la différence entre un bon et un mauvais squatteur ? En fait, le bon squatteur, il se met sous une barre et il pousse, tu vois. Il pousse. Mais ça, c'est un bon squatteur. Le mauvais squatteur, il arrive, il se met sous une barre et il pousse. Mais c'est rapide et c'est... Pas un bon squatteur. C'est pas bon. Pensez-vous que la fréquentation en salle a changé avec les nouveaux influenceurs sur Internet ? Les quoi ? Les influenceurs ? Les influenceurs, c'est les mecs en legging, là ! Si vous me deviez donner un conseil pour une personne qui se met à la muscu aujourd'hui, quel serait-il ? Change de sport. Change de sport. Ah ouais, putain, c'est trop dur. C'est trop dur, c'est pour une élite, tu vois, c'est pour une poignée d'élus. Ah ouais, c'est change de sport. Elle fait de, je sais pas moi, du cyclisme, ou alors de l'échiquetage. Ouais, c'est un truc sympa, c'est ça pour les hommes. Ah ouais, mon frère des gardes de la pêche. Et une ultime question, pour vous, une séance jambes, c'est quoi ses caractéristiques ? Une bonne séance jambes, c'est un bon développé couché, c'est un bon développé incliné, on finit par un rappel de pecs. Voilà, ça pour moi, une bonne séance jambes. Après, c'est fatigant les séances jambes, c'est comme l'éclétisme, c'est fatigant. Merci M. Patronchi, et bonne séance. Je t'en prie, salut mon gâté, ciao.